Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Vivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti ! Hello, hello ! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc un petit peu plus fun que les principes fondamentaux du Feng Shui. On va parler du chiffre quoi ? Alors, c'est quoi le chiffre quoi ? Déjà, pour vous expliquer, en fait, avant toute analyse, l'expert Feng Shui, alors je vais parler pour moi, je ne sais pas exactement ce que font tous les autres, mais en tout cas, à mon niveau, je fais remplir des questionnaires. Donc, il y a des questionnaires qui sont liés à la maison ou au bâtiment. Donc, je demande l'année de construction, les travaux qu'on a déjà effectués, les problèmes éventuels de fuite, de fissures, etc. Et puis, je fais également remplir un questionnaire pour chaque habitant de la maison. Pourquoi ? Parce que quand on fait une expertise Feng Shui, on ne fait pas une expertise pour faire une expertise. On fait une expertise pour booster quelque chose, pour apporter les meilleures énergies possibles en fonction d'aspiration de vie. Et du coup, voilà, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez dans la vie. Quels sont vos objectifs, à court ou moyen terme, etc. Et dans ce questionnaire, je vous demande également votre date de naissance. Et c'est effectivement ce qui va me permettre de calculer le chiffre quoi. Alors, le chiffre quoi, on l'appelle aussi le Ming Gua. C'est effectivement donc un chiffre dérivé de l'année de naissance. Alors, Ming signifie vie, Gua signifie trigramme. Donc, le Ming Gua, c'est le trigramme de la vie d'un individu. Et il est exprimé en chiffres. En Feng Shui, l'être humain, il est vraiment au cœur de la pratique, puisque c'est lui qui reçoit le souffle vital, donc le Qi. Même lorsqu'on applique l'école de la force, et qu'on étudie le paysage, la personne, elle reste au centre du sujet. Et donc, l'expert Feng Shui, en fait, il fait une analyse, bien sûr, dans le seul but, d'améliorer la vie des habitants du lieu, de les aider soit à régler une problématique, ou d'atteindre un peu plus de bien-être, en fait. Alors, chaque personne possède une énergie qui lui est propre. Ça dépend de plusieurs paramètres. Et l'un d'entre eux, en fait, c'est le Qi reçu à la naissance. Dans le Yiking, le livre des transformations, il est dit que tout peut être représenté par un des huit trigrammes. Vous vous rappelez, on en a parlé dans un de mes épisodes précédents. Chaque personne peut donc être associée à un trigramme, et en fait, il s'agit de son chiffre-quoi. Donc, on pourrait dire que le Mingua, c'est un peu l'étoile ange gardien. Elle détermine également les meilleures orientations, donc on parle d'orientation cardinale, pour dormir, pour travailler, pour cuisiner. Et elle donne également une indication de l'élément personnel, puisque chaque étoile possède un élément. Quand je parle d'un élément, c'est vraiment les éléments au sens cinq éléments chinois, là aussi, on a déjà fait un épisode sur le sujet. Donc, chaque étoile, en fait, chaque chiffre-quoi possède un élément qui lui est propre. Alors, comment on calcule le chiffre-quoi ? Alors, l'homme et la femme, ils se déplacent dans des directions opposées, dans le Mingua. Donc, le chiffre-quoi d'un homme, il va en ordre décroissant, et celui d'une femme va en ordre croissant. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une formule, une formule différente, pour les hommes et pour les femmes. Et elle va différer également si la personne est née avant ou après l'an 2000, puisque la formule, elle change à chaque siècle. Alors, prenez un petit papier, un crayon, ou alors retenez ça dans votre petite tête, je vous donne la formule de calcul du Mingua pour les personnes nées jusqu'à l'an 2000. Alors, pour les hommes, c'est dix moins les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Pour les femmes, c'est les deux derniers chiffres de l'année de naissance, plus cinq. Alors, si on fait l'exemple avec l'année 1974, au hasard, sept plus quatre, ça fait onze. Vous réduisez encore, un plus un, ça fait deux. Donc, un homme né en 1974, vous faites dix moins deux, donc il aura un Mingua égal à huit. Une femme née en 1974, vous faites deux plus cinq. Elle aura un Mingua égal à sept. Donc, ça, c'était la formule de calcul jusqu'à l'an 2000. Maintenant, pour tous les jeunes qui sont nés donc après l'an 2000, pour les hommes, on fait neuf moins les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Pour les femmes, on fait deux derniers chiffres de l'année de naissance, plus six. Donc, par exemple, si on fait l'exemple avec l'année 2003, zéro plus trois, ça fait trois. Donc, un homme né en 2003, il aura un Mingua égal à six, puisqu'on fait neuf moins trois. Et une femme, elle aura un Mingua égal à neuf, puisqu'on fait trois plus six. Voilà. Alors, attention, attention. Ne pas tomber dans le panneau. Le Feng Shui prend en considération le calendrier solaire chinois, pour lequel le premier jour de l'année commence plutôt début février. Donc, il faut se référer au calendrier officiel chinois si jamais votre date de naissance tombe début février. Voyez ? Parce que, par exemple, une personne qui serait née le 1er janvier 1962, eh bien, pour le calendrier chinois, elle est née en 1961. D'accord ? Puisque l'année solaire 1962 a démarré le 4 février. Ok ? Donc, ne vous trompez pas dans vos calculs. Si vous êtes nés fin janvier, début février, vous regardez sur internet, calendrier solaire chinois, et puis vous retrouvez, voilà, si vous êtes de l'année précédente, ou si vous êtes vraiment de l'année de naissance telle que vous la connaissez. Petite astuce également. Si le résultat du calcul tombe sur cinq, rappelez-vous, quand je vous ai expliqué les trigrammes, il y en avait huit, pas neuf. D'accord ? Donc, le chiffre 5, il est un peu particulier, parce que comme il est associé au centre énergétique, au palais central, en fait, eh bien, il n'y a pas de trigramme égal à 5. Donc, il n'y a pas de chiffre quoi égal à 5. Donc, qu'est-ce qui se passe si on tombe sur 5 ? 5, c'est l'élémentaire. Ok ? Donc, si le quoi calculé d'un homme est 5, eh bien, on va prendre le 2. Si le quoi calculé d'une femme est 5, on va prendre le 8. Le 2 et le 8 sont comme le 5, liés à l'élémentaire. Donc, je répète, si vous calculez votre chiffre quoi avec votre année de naissance, que vous êtes un homme et que vous tombez sur le chiffre 5, cela veut dire que votre chiffre quoi est le numéro 2. Si vous êtes une femme, alors votre chiffre quoi est le numéro 8. Ok ? Du coup, on l'a redit, mais les chiffres quoi ? Donc, 2, 6, 7, 8. Vous vous rappelez, il y a des éléments derrière. Et en fait, ils appartiennent à ce qu'on appelle le groupe de l'Ouest. D'accord ? Et les chiffres quoi ? 1, 3, 4 et 9 appartiennent au groupe de l'Est. Donc, je vous rappelle, le 2, c'est la terre, le 6, le métal, le 7, le métal également et le 8 également la terre. D'accord ? Les chiffres quoi qui appartiennent au groupe de l'Est sont le 1, c'est l'eau, le 3, le bois, le 4, le bois et le 9, le feu. Ok ? Donc, comme chaque chiffre quoi est lié à un élément et à un trigramme, eh bien, il a une personnalité, il a des caractéristiques. Ok ? Après, ce n'est pas divinatoire, si vous voulez, parce que vous vous rendez bien compte que toutes les personnes qui sont nées en 1974, comme moi, elles ont le même chiffre quoi. D'accord ? À partir du moment où elles ne sont pas nées en janvier ou début février. Donc, le chiffre quoi, il ne suffit pas pour, on va dire, faire votre espèce de thème astral. Vous voyez que pour le thème un peu astral, il faut aller beaucoup plus loin avec notamment l'étude des 4 piliers du destin, l'étude basie. D'ailleurs, je pense que je vous en parlerai dans l'épisode, dans le prochain épisode. Ok ? Donc, voilà, ça donne une tendance, ça donne des éléments et surtout, surtout, plus que le caractère, etc., ça donne vos orientations favorables. Alors, quand je fais une expertise feng shui, en fait, on me demande, en fait, ça fait partie du job de déterminer quelle chambre affectée à qui et comment positionner les lits, les bureaux. Je vais aussi regarder comment positionner la cuisinière, si on a le choix, bien sûr, comment positionner le canapé, etc. Tous les moments où, en fait, on passe du temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites différences dans le chi. Et donc, du coup, quand on est face au sud, on ne reçoit pas la même énergie que quand on est face au nord. Ok ? Alors, quelles sont donc, je vais vous parler des orientations favorables, ce qu'on appelle les orientations yang. Il y en a 4. Ça veut dire que les autres, puisqu'il y en a 8, les 4 autres, elles ne sont pas forcément favorables. Moi, je ne les donne pas. En fait, je n'en parle pas parce que je suis super convaincue qu'il ne faut pas cristalliser les problèmes et qu'il faut s'occuper de ce qu'on peut gérer. Donc, attachons-nous à nous orienter le plus souvent vers des orientations qui nous sont favorables et puis c'est tout. Ok ? Alors, je vais vous donner les orientations favorables en fonction du chiffre quoi ? Donc, si vous êtes de quoi 1 ? Donc, vous êtes du groupe de l'Est, on l'a dit. Votre orientation qui va favoriser la prospérité va être le sud-est. Celle qui va favoriser l'amour va être le sud. Pour la santé, tournez-vous vers l'Est et pour l'harmonie, ce sera le nord. Ok ? Si vous êtes de quoi 2 ? Vous êtes donc du groupe de l'Ouest. Pour la prospérité, pour vous, c'est le nord-est. Pour l'amour, le nord-ouest. Pour la santé, l'Ouest. Pour l'harmonie, le sud-ouest. Vous êtes de quoi 3 ? Vous êtes donc du groupe de l'Est. Tournez-vous au sud pour la prospérité, au sud-est pour l'amour, au nord pour la santé, à l'est pour l'harmonie. Quoi 4 ? Vous êtes également du groupe de l'Est, du même élément bois. Là, pour la prospérité, tournez-vous au nord. Pour l'amour, faites face à l'Est. Pour la santé, ce sera le sud et l'harmonie, le sud-est. Si vous êtes de quoi 6 ? Vous êtes du groupe Ouest. Pour la prospérité, tournez-vous vers l'Ouest. L'amour, ce sera le sud-ouest. Le nord-est pour la santé. Le nord-ouest pour l'harmonie. Si vous êtes de quoi 7 ? Vous êtes également du groupe Ouest. Le nord-ouest sera votre orientation de prospérité. Le nord-est, celle de l'amour. Le sud-ouest, celle de la santé. Et l'Ouest, l'harmonie. Quoi 8 ? C'est le groupe Ouest également. Tournez-vous vers le sud-ouest pour plus de prospérité. L'Ouest pour l'amour. Le nord-ouest pour la santé. Le nord-est pour l'harmonie. Et on termine avec le quoi 9 ? Qui est lui du groupe de l'est ? La prospérité, on se tourne vers l'est. Pour l'amour, on regarde vers le nord. Pour la santé, c'est le sud-est. Et pour l'harmonie, c'est le sud. Voilà. Vous savez tout sur les orientations favorables liées à chaque chiffre quoi. Donc du coup, une fois que moi je sais tout ça, en fait, je calcule donc en fonction des dates de naissance que toutes les personnes habitant dans le lieu m'auront donnée dans les différents questionnaires. Je calcule le quoi de chaque personne. Et cela me permet de vérifier que l'affectation des chambres est OK. Voir s'il n'y a pas moyen parfois de résoudre des problèmes d'insomnie ou un petit garçon qui a du mal à se concentrer pour faire ses devoirs quand il est assis à son bureau, des choses comme ça. En fait, parfois, il suffit de changer l'orientation pour résoudre le problème. Moi, par exemple, l'orientation de mon lit n'était pas du tout OK. Et en fait, maintenant que je dors face à mon orientation d'harmonie, moi qui étais insomniaque depuis, enfin qui a été insomniaque pendant, je ne sais pas, moi 10 ou 15 ans, quand j'ai insomniaque, c'est que j'avais du mal à dormir deux heures par nuit. C'était le bout du monde. Voilà. Maintenant, je dors comme un bébé. Donc en fait, si vous voulez comprendre un petit peu, voilà, il faut vraiment se tourner vers les bonnes directions. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est assis à son bureau, par exemple, la direction qu'on regarde, ça doit être la bonne direction. Par contre, quand on est couché dans son lit, ce qui doit recevoir la bonne direction, c'est votre tête. Donc finalement, il faut que la tête de lit, voyez, elle soit contre le mur qui va recevoir cette bonne direction. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, voyez, au premier jour du printemps, vous ouvrez la fenêtre et puis il y a le soleil qui est là et vous vous tournez vraiment vers le soleil, les yeux fermés pour recevoir la chaleur du soleil sur votre visage, la fraîcheur du vent, etc. Et bien imaginez ça, en fait, imaginez ce moment où vous vous tournez expressément vers l'énergie solaire pour recevoir en fait sa chaleur. Et bien c'est un petit peu ça l'idée quand on dit qu'il faut se tourner vers son orientation favorable. Imaginez que c'est comme quatre soleils différents et en fonction de vos objectifs, si vous voulez la prospérité, plus de santé, etc. Et bien retenez ces orientations et servez-vous de la boussole de votre téléphone pour vous tourner vers ces orientations le plus souvent possible. Donc voilà, moi c'est grâce à ça que j'affecte les chambres quand on peut encore changer, je positionne les lits, les bureaux, voilà, pour que chaque personne au sein du foyer reçoit vraiment le chi le plus propice à son espanouissement. Alors, c'est pas toujours aussi simple. Par exemple, comment on fait quand les deux membres du couple n'appartiennent pas au même groupe ? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous ai donné toutes les orientations tout à l'heure, en fait, les personnes du groupe de l'Est ont toujours le Sud-Est, le Sud-Est et le Nord comme orientation favorable. Sauf que, par exemple, pour le groupe, pour ceux qui seraient du coin 1, le Sud c'est l'amour. Par contre, pour le 3, le Sud c'est la prospérité, vous voyez ? Mais comment faire, dans un couple par exemple, quand une personne est du groupe de l'Est et l'autre est du groupe de l'Ouest ? Alors, on n'est pas obligé de divorcer. J'ai une cliente qui a fait appel à un expert Feng Shui avant de faire appel à moi et la personne lui a dit non mais là, là vous êtes mal barré quoi. En gros, vous êtes de l'Est, votre mari est de l'Ouest, ça va pas le faire quoi. D'accord ? Donc, moi je vous rassure, ça fait 30 ans que je suis avec mon homme, on n'est pas du même groupe et on dort pas tête bêche non plus. Ok ? Donc, c'est tout à fait possible de gérer cette petite contrainte et c'est exactement mon job justement. Voilà. Alors, juste pour dire, dans la Chine traditionnelle, évidemment, les anciens experts Feng Shui privilégiaient toujours le père puisque le père, c'était le soutien de famille. D'accord ? Donc, préserver la santé et la prospérité de monsieur papa, c'était assurer celle du reste de la famille. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. On a des papas au foyer tandis que la maman est working girl. Ok ? Donc, du coup, il faut un petit peu s'adapter et puis surtout, c'est vraiment moi mon job de déterminer ce qui est le plus pertinent. Pareil, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui sont moins sensibles que d'autres aux énergies et qui ont peut-être moins besoin d'être face justement à ces énergies favorables. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le prochain épisode, je vous parlerai un petit peu du thème basique. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao ! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flot ! Merci beaucoup, à bientôt !